Quels sont les événements marquants de la création ? Ensuite viennent les différentes histoires, l'histoire du péché originel, l'histoire du meurtre d'Abel par Kaa, son frère, l'histoire du déluge dont le principal personnage est noué et l'histoire de la construction de la tour de Babel. Je me penche ensuite sur la vie très intéressante des quatre grands patriarches de la Bible, à savoir Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et pour finir, je suis les péripéties de l'Exode avec son personnage principal, Moïse. On connaît les aventures qui jalonnent cette saga immense, à savoir les plaies d'Égypte, l'adoration du veau d'or, la remise des dix commandements par Yahvé à son peuple et la construction de l'arche d'alliance. Cette arche d'alliance a une signification particulière. C'était le coffre dans lequel étaient déposées les tables de la loi, qui signifiait l'alliance que Dieu voulait établir entre lui et ce peuple qu'il avait choisi. Puisque le départ de l'humanité avec Adam et Ève était un départ raté, il voulait refaire une nouvelle humanité. Il s'est donc choisi un peuple qui pensait lui être soumis, lui être obéissant. Donc il a créé cette alliance dont le symbole était l'arche. Mais ce peuple, à l'instar d'Adam et d'Ève, est également devenu un peuple qui avait trahi son Dieu. Mais dans cette alliance, Dieu lui avait promis en même temps la remise d'une terre promise. Et effectivement, cette terre promise est arrivée le jour où Moïse est arrivée avec Josué en face de la terre de Canaan, qui a été conquise alors par Josué. Ça c'est l'histoire de l'Exode. Alors à partir de ce moment-là, je me pose quand même des questions pour savoir qu'est-ce que ces textes me révèlent en les lisant. Et là, on découvre, en lisant ces textes, un certain visage de Dieu. C'est un Dieu créateur, bien sûr, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est un Dieu créateur, mais il s'avère aussi très rapidement que c'est un Dieu assez courroucé, violent, jaloux. Et on se pose la question, pourquoi ce Dieu a-t-il créé une humanité qui va lui désobéir ? L'homme aussi, on le découvre à travers ces textes, c'est un homme qui désobéit toujours à son Dieu, et donc qui ne donne pas suite à l'attente de ce Dieu. La lecture attentive de ces textes m'amène aussi à poser des interrogations fondamentales. Par exemple, pourquoi les hommes ? Pourquoi ont-ils été créés ? Pourquoi le mal ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la mort ? Quel est le but de la vie de l'homme ? Et en quoi l'homme est-il à l'image et à la ressemblance de Dieu ? Quel était l'intérêt de Dieu de créer l'humanité ? Évidemment, la Bible ne donne pas de réponse à ces questions fondamentales. Elle donne plutôt matière à réfléchir. Je rappelle aussi que nous ne connaîtrons jamais les secrets de l'arbre de la vie, l'arbre du bien et du mal, dont parle le début de la Genèse. Ce sont des domaines inaccessibles à notre intelligence humaine. Pour paraphraser Socrate, je dirais que la Bible ne peut rien enseigner, elle ne peut que faire réfléchir. A partir du moment où le peuple hébreu entre dans la terre promise, la terre de Canaan, il va se dérouler une période extrêmement longue qui va s'achever il y a 2000 ans en arrière par rapport à notre période actuelle. Durant cette longue période, c'était l'histoire du peuple hébreu qui avait connu des périodes très fastes, des royautés comme David, Salomon, Saül, etc. Mais durant cette très longue période, le peuple a connu également des vicissitudes, des persécutions, des souffrances et surtout une grande déportation. Durant cette période, se sont levés régulièrement des prophètes qui ont annoncé la venue de libérateurs, à savoir le Messie. Le peuple juif s'est donc mis à rêver du retour d'un royaume riche et puissant comme autrefois, surtout en cette période de l'occupation romaine. Hélas, ce libérateur, quand il viendra, n'aura ni la stature d'un guerrier ni la parure d'un grand prêtre. Ce sera l'homme de Nazareth qui va surgir un jour pour révéler le visage d'un autre dieu que le dieu de l'Ancien Testament. L'image du dieu présentée par Rabbi Yeshua, Jésus, sera aux antipodes du dieu de l'Ancien Testament. Il annoncera une nouvelle culture, une nouvelle éthique, une nouvelle morale, mais il annoncera surtout une nouvelle alliance. Une alliance entre dieu et les hommes, ce sera une alliance de confiance à l'image de l'alliance d'affection qui peut exister entre un père et son enfant. Yeshua sera appelé le nouvel Adam. Ce sera la création d'une nouvelle humanité, le départ d'une nouvelle humanité, puisque la première création, comme la seconde, ont fait faillite. Ce sera donc l'humanité du Nouveau Testament. Certainement. Pourquoi suis-je revenu sur cette partie initiale de la Bible ? Je cherche à donner à ces récits un aspect humain et abordable. C'est une sorte de vulgarisation pour rendre intelligible des récits assez fantastiques. L'approche de ces textes archaïques permettra peut-être aux plus curieux et aux plus courageux, parce qu'il faut du courage pour lire tout ça, de lire les premiers livres de la Bible. Même s'ils sont souvent obscurs, ils restent plaisants. En tout cas, la jeunesse nous laisse d'impressionnantes images qui nourrissent aussi notre imagination. Ces récits mythologiques font partie du patrimoine de l'humanité. À ce titre, ils peuvent nous apprendre des secrets sur notre propre vie. Ces histoires imagées et imaginées recèdent des enseignements qui s'adressent à toute l'humanité, indépendamment de toute religion. Est-ce que c'est la carte ? La carte est de書ite ? Sous-titrage Société Radio-Canada